Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Rester ouvert à tout ce champ de possibilités. Et voir vraiment à quel point on peut quelquefois se restreindre à croire que c'est une personne unique qui peut nous combler. Que c'est ce travail, cette personne en particulier, ce lieu et savoir lâcher quand c'est le temps de lâcher. Faire confiance suffisamment pour pouvoir vraiment sentir profondément à quel point nous sommes portés et mis en sécurité. Lâcher notre intention personnelle. Ce qu'on a travaillé pendant des années dans le développement personnel, d'avoir une idée précise de ce qu'on voulait. Puis moi, j'ai enseigné ça à une certaine époque, le pouvoir de l'intention. Et comment on a mis notre pouvoir de l'intention. Puis c'est peut-être pas totalement faux, mais dans la façon dont c'est dit quelquefois, c'est comme ça tient comme ça. Puis ça peut parfois nous limiter aussi à dire, c'est pas que comme ça que ça peut se présenter dans notre vie. Mais quand je mets mon pouvoir de l'intention dans quelque chose de très précis, c'est comme je vois pas que pendant ce temps-là, il y a toutes ces possibilités-là qui sont là simultanément, que je vois même plus. Je ne peux pas les voir parce que je suis tellement axée sur une seule chose que je ne vois plus tout le reste. Et je trouve que la plus pleine place où j'ai envie d'être en tout cas en ce moment, c'est dans ce je-sais-pas. Ce je-sais-pas et cette grande confiance dans le vivant, dans cette énergie de vie, dans ce ça qui vit en soi et de s'abandonner à ça. De rester disponible, de rester dans cette ouverture et de vivre pleinement sa vie, pas en attente de quelque chose ou que quelque chose arrive, de vivre point. vivre sans attente, vivre parce que ce mouvement de vie se vit en soi, vivre parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que ça respire, parce que ça bouge même si je ne veux pas bouger. Moi, je gesticule beaucoup, mais ce n'est pas moi qui me dis, bon, bien, lève ta main, ça le fait. Je peux faire confiance que ça fait ce que ça a à faire quand c'est temps de le faire parce que je n'y pense même pas et que ça le fait. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour le reste? Et garder cette ouverture de dire, wow, OK, moi, je pense que cette personne-là, ça serait vraiment ces sept personnes-là qui me correspondent. OK, est-ce que je suis prête à mettre ça de côté? Pendant un moment, puis de juste vivre ma vie, puis être disponible à ce qui se passe, à ce qui est, à ce qui est. Puis me réjouir d'être vivante, me réjouir d'être en vie, d'être là, d'être dans ce mouvement. Et de me laisser surprendre par ce mystère. D'aller vers ce qui me fait du bien. Et naturellement, ce qui nous correspond concorde avec ça. Parce que la vie rencontre la vie, puis tout ça se fait. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? suffisamment à installer cet espace-là, de se sentir en sécurité, de se poser. de savoir que mon refuge, ma sécurité, elle est ici. Que je peux revenir ici, me poser là, et sentir véritablement que je suis portée, aimée, en sécurité. Et ça, c'est plus je le fais, plus ça s'installe en moi, plus j'ai confiance, plus je peux m'abandonner. Parce que je ne suis plus à attendre que ça vienne de l'extérieur. Notre sécurité n'est pas à l'extérieur. Elle ne sera jamais. On pense qu'on est en sécurité parce qu'on est dans un lieu qui nous rend en sécurité, parce qu'on est avec des personnes qui nous amènent cette sécurité. C'est vrai aussi. Mais si je mets ma sécurité en ça, je suis d'une fragilité incroyable. Parce que je dépends de ça pour ma sécurité. Mais quand j'installe ma sécurité ici, c'est un peu comme faire la planche sur l'eau. Je fais la planche sur l'eau, puis je sais que je suis portée par l'eau. Je sais que je suis portée. Et plus j'ai confiance, plus je suis portée. Plus j'ai peur, plus je ne peux finalement pas être portée. Mais ce n'est pas parce que l'eau ne porte pas. On le voit ça avec la respiration. Plus je respire calmement, plus je peux me laisser flotter. Et plus je panique, ça fait l'effet inverse. Et ça, je peux dire qu'on le sait. Ce je sais et je ne sais rien, c'est là. Ce je sais, en fait, qu'on n'apprend jamais rien de neuf, parce que quelque part en nous, on sait ça. On a toujours su ça. On n'apprend rien de nouveau ici. C'est ce savoir naturel qui tout à coup refait surface, puis il fait, ah oui, je savais, je sais ça. Et tout à coup, quand ce grand je sais ça apparaît, il y a à la fois cet espace de je ne sais pas, qui émerge. parce que quand ce savoir, cette intelligence innée de l'être, arrive, il y a toutes les certitudes qui tombent. Tout ce que je savais, que je me disais, mais ça, ça fonctionne comme ça, ça fait ça, je fais ça, ça fait ça. Ça, ça tombe, puis ça fait je ne sais plus. Mais dans ce grand je ne sais plus, il y a tout cet espace, tout ce connu que je ne savais même pas qui était là avant. j'ai l'air d'aller nulle part, puis c'est parfait comme ça. Mais c'est magnifique. Moi, je suis émerveillée de ça, de cette grandeur de la vie, de ce grand mystère qui fait que, dans lequel on peut s'abandonner complètement. et qui fait tomber nos certitudes, nos croyances, nos convictions que ça devrait être comme ça, se passer comme ça, pour nous et pour les autres, d'ailleurs. Puis quand il y a toutes ces convictions, on est comme aveugle à ça, à cet élan de vie qui est là véritablement. C'est magnifique. Il y a tellement de formes d'expression de cette énergie de vie. Alors, jouons avec ça. Osons aller expérimenter toutes ces variétés, toutes ces façons de goûter la vie. Ça ne demande pas de changer tant de choses que ça. Ça ne demande pas de changer de pays ou d'énergie ou de famille. Ça peut être dans des tout petits détails du quotidien tout simple. mais de rester dans cette ouverture. De voir que finalement, la vie, le vivant, il est partout, tout le temps. de la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?